Gout morgen, allez-y, donnez-vous aujourd'hui le nishmat David Benfartouna Mazal-Fritna, Lucien Batreina et Solvani Shlebete Arabe. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Dune Mishnah, qu'on traite le Saint-Denis Eternel, nous étudions Massachet Nazir, Pérg-Bet Mishnah Delet. Arrheni Nazir al-ménat j'ehe, shorte yain, ou mitameel ametim. Arrheize Nazir ve-assur be-koulane. 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 Arrheize Nazir ve-koulane. 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 Arrhe cas, chaque cas avec une halakha différente. Dans le nazir, le nazir rend ce qu'on prend sur soi de devenir nazir, alors ça implique trois domaines d'interdit. Je ne peux plus boire de vin et dériver du raisin. Je ne peux plus m'impurifier pour les morts, je ne peux plus rentrer au cimetière, je ne peux plus être en contact avec les morts. Et à part ça aussi, je n'ai plus le droit de me couper les cheveux, je dois me laisser pousser les cheveux pendant 30 jours, jusqu'à l'après je me rase la tête et je suis tout le rituel du bâtiment d'achat. Trois points, vin, morts et cheveux. D'accord ? On va dire comme ça. Vin et morts, ça vous interdit, cheveux c'est l'obligation de se couper, de se laisser pousser les cheveux, l'interdiction de se couper les cheveux, en fait. Trois interdits. On a maintenant, on va parler dans notre Mishnah de quelqu'un qui va prononcer un vœu de nazir, mais en voulant s'interdire certaines choses et pas tout. Comme ce qu'on va voir tout de suite, soit parce qu'il a posé la condition, soit parce qu'il n'était pas au courant que ça impliquait plus, ou soit parce qu'il était persuadé qu'il allait obtenir une dérogative. Soit, je le fais d'abord à l'oral pour vous expliquer la finesse, parce que quand on va lire la Mishnah, vous allez avoir du mal à comprendre quelle est la différence entre les cas. Il y a d'abord une première règle qui me dit, une règle fondamentale dans la Torah, tout celui qui va poser une condition sur la Torah, la Torah nous a prescrit de faire un rituel de la sorte. Et moi, je viens et je veux changer la règle. Alors, on a comme directive que ce que tu as fait est maintenu et ta condition, elle s'annule. Ça s'exprime dans des centaines de domaines. Ça peut être, on n'est qu'à parler directement du nazir. Moi, je veux devenir nazir. Maintenant, je sais pertinemment que quand je deviens nazir, j'ai les trois interdits. Le vin, les morts et les cheveux. Mais moi, je me dis, écoute, je sais que le nazir, il s'interdit les trois choses. Mais moi, je veux prendre une sorte de devenir nazir, mais en posant qu'en condition que je ne suis pas concerné avec les deux autres. Je prends juste ne pas boire de vin, mais j'ai le droit de m'appuyer pour les morts ou inversement, peu importe. Ça se retrouve dans plein de domaines. Ça se retrouve dans quelqu'un qui va se marier avec une femme. Il veut la femme, mais sans les engagements de la femme, envers la femme. Il va vouloir vendre, prêter de l'argent, alors qu'après, il comprend l'argent, la schmittelle va annuler. Et il pose en condition que moi, je peux prêter de l'argent, mais la schmittelle ne va pas annuler. Il y a dans plein de domaines naturels. Écoute-moi, la chose, quand tu vas arrêter, faire un prêt d'argent, ça implique tout de ces Allah Khotla. Se marier avec une femme, ça implique tout de ces Allah Khotla. Prendre une naziroute, ça implique tout de ces Allah Khotla. Toi, tu viens, tu veux, en posant une condition, modifier les règles du jeu. Sur ça, on te dit, écoute-moi, mon ami, tu as voulu jouer, alors ton vœu de jouer, l'affaire que maintenant, ou ce que tu as fait, ça va être actionné, et tes conditions, elles sont nulles et non avenues. La Torah n'a pas laissé la possibilité de modifier les dons. Et d'un autre côté, on ne va pas dire que si c'est ça, tu ne voulais pas. Non. À partir du moment où on a une règle, c'est un peu compliqué à expliquer. En réalité, il y a un to-spot qui explique ça de manière... Mais concrètement, retenez la règle. La Torah, elle a donné la possibilité d'annuler un acte, si on a posé la condition et que la condition n'a pas rempli. Pour tout ce qui concerne l'annulation de la Torah, la Torah n'a pas donné cette possibilité. Tout simplement, retenez-le comme ça. Je me marie avec une femme, mais je ne veux pas être engagé à entretenir des rapports avec elle. Je suis marié, je suis engagé par tout ce que ça implique, et ma condition est nulle et non avenue. Je vends quelque chose, je vous vends quelque chose, vous savez que je n'ai pas le droit de faire une honnade, de vous arnaquer, à vendre plus qu'un sixième du prix, je te rends un interdit de la Torah. Je pense qu'en condition, écoute-moi, moi, est-ce qu'on achète chez moi ? Tu l'achètes, tu l'achètes, mais tu ne reviens pas me voir. Pas du tout. La Torah, elle a dit, lorsqu'on achète et que tu te fais arnaquer, tu repars voir le vendeur et tu le dis, j'annule la vente. Et personne ne peut modifier cette donne parce que ça implique. Il y a des moyens de contourner les problèmes. Le problème, là, n'est pas notre sujet. Vous avez compris le principe ? Tu prends une chavila, un groupe d'interdits, ou d'engagement, ou d'action qui va engager des Allahot, tu t'engages avec tout ce qu'il y a, et tu ne peux pas poser une condition qui va annuler. Ça, c'est la première partie de Mishnah, et je la traduis tout de suite, premièrement. Je pense sûrement à la Nézirut, à condition que je vais continuer à boire du vin et devenir impur pour les morts. Genre, moi, j'aime bien la Nézirut juste pour le beau coucou, la belle couette de cheveux, la queue de cheval. C'est samedi, mais c'est tout. Je ne sais pas ce que je pensais. Je sais pertinemment que quelqu'un qui fait Nézir, il est engagé. Pour le moment, je parle du Caron. Je sais pertinemment que celui qui prend d'être Nézir, il est engagé. Je vais parler trop à la Chote, mais moi, je pense que je vais prendre la Nézirut, mais à condition que je ne suis pas concerné par ça à la Chote, tu ne peux pas prononcer d'autres naïs. Ta condition s'annule, et ton maasé est kayam, et dans ce cas-là, arreze nazir ve asur be kulam, tu deviens nazir et tu l'interdis par tous. Fin du premier cas. Retenez bien, je sais pertinemment que le nazir est interdit partout, et je modifie la donne. Fin du premier cas. Deuxième cas, je ne suis pas au courant que le nazir est interdit partout, c'est interdit. Moi, on veut parler de Shimshon avec sa belle queue de cheval et ses bouclettes. Et du coup, je me suis dit, moi aussi, je veux être un beau gosse. Et j'ai pris sur moi une Nézirut de me laisser pousser des cheveux. Parce que je pensais que c'était juste ce que ça impliquait. Ou bien je savais qu'il ne fallait pas boire de vin. J'ai pris sur moi une Nézirut de pas boire de vin, mais je ne savais pas qu'il ne fallait pas que je me coupe les cheveux. Moi, dès que j'ai les cheveux qui poussent, c'est moche. Je suis toujours obligé d'être très beau. Ou inversement, je m'impurifie pour les morts. Je n'étais pas au courant. Là, c'est autre chose. C'est qu'il prend sur lui Nézirut en ayant une connaissance partielle de ce que ça implique la Nézirut. Donc en fait, il prend sur lui Nézirut en connaissant un, une Alaha, sans connaître les deux autres. Ou deux, sans connaître la troisième. Une nouvelle mahloquette maintenant. À la différence du cas au premier où j'ai voulu changer la donne. Tu veux changer la donne ? Tu n'as pas le droit. Mais tu n'es pas au courant que la donne est différente. Là, ça va être différent. On va avoir deux extrémités. Quelqu'un qui va dire « Non ! Puisque tu as quand même voulu prendre la Nézirut sur ça, sur toi, c'est la vie de Chachamim. Tu as voulu quand même prendre la Nézirut pour ne pas te couper les cheveux. » Donc tu étais sérieux quand tu as dit Nézirut. Tu n'étais pas au courant de s'impliquer d'autres Alakhot. Elles s'appliquent sur toi malgré toi. Rabbi Shimon, il va me dire « Non ! Si tu n'étais pas au courant de tout ce que ça impliquait, tu n'as rien pris sur toi et tu pourras même te couper les cheveux aussi. » Parce que tu n'as rien pris. Quoi qu'il arrive, on ne va pas changer la donne. On ne va pas faire une nouvelle Nézirut partielle. La question, elle est juste, c'est que tu prends tout sur toi ou tu ne prends rien sur toi. Et c'est sur ça, la Michelle me dit comme ça. Je sais qu'il y a une Nézirut. J'ai entendu parler du Nazir. J'ai appris du Navi quand j'étais petit qu'elle avait le droit de se couper les cheveux. Mais je n'étais pas au courant qu'il n'avait pas le droit de boire du vin. Je pensais juste ne pas s'impurifier pour les morts et ne pas se couper les cheveux. Je ne savais pas qu'il fallait boire du vin. Je n'étais pas au courant. Si j'avais su, peu importe. Peut-être que je veux être Nazir. Peut-être que je n'aurais pas dit que je veux être Nazir. Mais là, ce n'est pas le problème. Pour le moment, quoi qu'il arrive, tu as acclamé, il me dit, Arézé à Sour, tu es devenu interdit partout. Tu es devenu Nazir à 100%. Parce que, quoi qu'il arrive, tu avais confiance. C'est comme si, moi, je voulais me marier avec une femme. Parce que je pensais que se marier avec une femme, ça impliquait que... Peu importe, ça touche à plein de domaines. Genre, je veux marier avec une femme, mais je ne savais pas que, quand j'allais marier avec elle, que mon ami ne pourra plus aussi se marier avec elle. Parce que non, c'est devenu la mienne, ce n'est plus la tienne. Non, mais tu as pris une femme, c'est devenu la tienne. Être une femme, ça implique qu'elle n'ait plus le droit d'avoir des rapports avec personne d'autre. C'est devenu la mienne. Inversement aussi... D'accord, vous avez compris le principe ? Là, dès que tu prends sur toi la chose, en ayant une connaissance partielle de ce que ça implique, mais tu es sérieux dans ce que tu sais. Et tu ne sais pas qu'il y a une suite. Sur ça, Rami me dit, puisque tu étais sérieux de vouloir devenir Nazir sur ce point-là, tu es devenu Nazir sur tout. Et Zerbichimane va te permettre tout, même de boire du vin, et même de te couper les cheveux, et même tout, parce que tu n'as pas pris de Naziroute. Si tu n'as pas eu connaissance, c'est parfait. C'est des dus de psoutim dans la gloire. Donc, on ne peut pas extrapoler. Mais puisque tu as pris sur toi, tu n'étais pas au courant de tout ce que ça impliquait à la Naziroute, des trois pôles de l'interdit, des trois domaines de l'interdit, et bien, dans ce cas-là, ça ne s'applique pas sur toi. Fin du deuxième cas. Donc, je reprends. Premier cas, j'ai connaissance de tout ce que ça implique, mais je veux changer les règles du jeu. Deuxième cas, je ne connais pas toutes les règles du jeu. Nouveau cas maintenant, je le dis d'abord à l'oral, c'est que je prends sur moi la Naziroute, et je connais tous les interdits que ça implique la Naziroute. Et je n'ai pas du tout envie de faire le mariol en changeant les règles du jeu. Ce n'est pas le problème. Mais j'étais sûr que les chatramim allaient me donner une dérogative, parce que dans ma situation, moi, je suis obligé de transgresser. Je suis le seul fossoyeur de la ville, pas de la ville, du pays. C'est moi qui creuse les tons de toute la ville. Tout Jérusalem qui ne passe que par mois. À Jérusalem, on a bien 10-12 morts par jour, je n'en sais rien. Donc, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui creuse les tons, mais il n'y a que moi qui sais comment les creuser. J'étais sûr que quand j'allais voir les chatramim, ils allaient me dire « Ah, toi, c'est sûr, toi, tu peux t'impliquer pour les morts. » J'étais persuadé, et finalement, il s'avère qu'ils ne me donnent pas une dérogation. Cette fois-ci, là, on va donner un titre, on va dire que j'ai pris une Naziroute avec une erreur. Ce n'est pas que j'ai voulu changer les règles, ce n'est pas que je ne connaissais pas les règles, mais c'est que j'étais persuadé que j'allais obtenir une dérogation spéciale. Or, je ne vais pas obtenir cette dérogation. Et là, on se retrouve dans une difficulté que, finalement, j'ai prononcé mon vœu de Naziroute en me trompant. Je me suis trompé, j'ai mal calculé, j'ai mal évalué. Je n'ai pas voulu changer les donnes, j'avais bien conscience de tout ce que ça implique, mais j'étais pas assez conscient de ce que ça m'a impliqué pour moi. Là, on va tomber dans ce qu'on appelle l'Enidreï Onasim. J'ai prononcé un NR en me trompant. On aura un péréquentique à nous parler de ça. Quelqu'un qui est prononcé un NR en se trompant, en évaluant mal. On avait déjà parlé dans le Nidharim. Dans le Nidharim, on avait déjà parlé de situations comme ça aussi. Quelqu'un qui est prononcé un NR en considérant mal et interdit. Personne de vous vient manger chez moi. Après, je vois qu'il y a mon père dans la foule. Et s'il y a mon père, alors là, il n'était pas question que je prononce un NR. C'est-à-dire, pour mon père qui va plus loin chez moi, je pensais que c'était des étrangers. J'ai mal évalué la situation. Là, on touche à ce qu'on appelle l'Enidreï Onasim. Et sur ça, Khamim, ils vont dire, mais tu sais quoi ? Ton NR, il n'est pas du tout appliqué. Ça s'inverse. Les mêmes Khamim qui étaient en Makhmir plus haut, ça faisait l'Enmekel. Et le même Rabbi Shimon qui était en Makhmir plus haut, il va devenir Makhmir ici. Parce que Rabbi Shimon, il me dit non. Même quand tu prononces un Néder en te trompant, il faut quand même pas te demander aux Khamim qui te permettent le Néder. Et on fait ça dans les mots maintenant. C'est la nouvelle situation. Yodea Anisha Nazir Assur Bayayin. Je sais pertinemment que le Nazir, il n'a pas le droit de boire de vin. Ou, entre parenthèses, ou de s'impurifier pour les morts. Je le sais pertinemment. Et je viens enfin, moi, vouloir commencer à piquer les Khamim et la Torah en me disant que je veux changer les règles. Je ne change pas les règles, mais j'étais sûr que quoi ? Ah ben, ça vous raïti. Mais j'étais persuadé. Je pensais. Cheikh Khamim, Matirim et Khamim, ils vont me permettre à moi spécifiquement. Pourquoi ? Parce que moi, je ne peux pas vivre sans vin. Je suis, j'ai des problèmes de santé, je ne sais pas pourquoi. Je suis obligé de boire du vin. Si je ne bois pas de vin, je vais me sentir, je vais tomber malade. Peu importe. J'étais persuadé que j'allais obtenir une dérogation. Donc, je suis en train de me tromper. Parce que Khamim, ils ne vont pas me donner des dérogations. Parce qu'ils vont me dire, hé, si c'est Nazir, ça implique tout. Tu ne peux pas prendre partiellement les choses. Ou encore, Parce qu'en fait, c'est moi qui enterre les morts dans cette ville. Je suis le seul fossoyeur qui creuse les tombes. C'est moi qui fais la Tahara des morts. Personne d'autre ne peut le faire quoi. On ne peut plus enterrer les morts parce que j'ai pris un vœu de mes héros. J'étais sûr qu'on allait me permettre de le faire. Sur ça, Arezé Moutard. Dans ce cas-là, tu as prononcé ton erreur, ton neder avec une erreur. Tu as mal considéré la situation. Ça s'appelle qu'il est ? Tu as prononcé un Idré Onassim. Tu as été, tu t'es trompé. Et puisque tu t'es trompé, il n'y a même pas besoin de demander à ce qu'on te permette le neder. Et sur ça, Avera Bishimone, on sert cette fois-ci, Avera Bishimone, il m'a dit non ! Cette fois-ci, là, tu l'interdis. Parce que comme tu savais tout ce que ça implique la neder, tu étais sérieux au moment où tu as l'ornais. Tu as cru, malgré tout, Avera Bishimone, il y a une erreur qui me dit que lorsque tu prononces un neder en te trompant, ou un neder de neder, en te trompant, tu ne peux pas, toi, te permettre, sans concertation avec un Chacham, te permettre de donner un neder. Pour le moment, tu l'interdis. Il dit, va voir le Chacham, explique-lui la scène, il va te dire, Moutarlach, Moutarlach, on peut aussi supprimer un aveu de Nazirut. Mais tant que tu ne le supprimes pas, ça ne s'annule pas de soi-même. D'accord ? Vous avez bien compris, je répète l'habitude, les trois cas, on va leur donner un titre à chacun. Il y a le premier cas, c'est que tu changes la donne, et sur ça, on te dit, tu ne peux pas changer la donne et tu es devenu nazir. Deuxième cas, c'est que tu as une connaissance partielle de ce que ça implique. Chacham, ils me disent, dans ce cas-là, tu as pris sur toi de devenir un vrai nazir, ça implique toute la chose qui s'applique sur toi. Et Rabbi Shemad qui me dit, non, tu n'avais pas une vraie connaissance, une vraie reconnaissance de tous les pôles de la naziroute. Tu ne viens pas de nazir. Et la troisième situation, c'est que tu prononces le nez d'air avec erreur. Tu évalues mal la situation. Ramil de Ziz, tu as mal évalué. Il n'y a même pas besoin de demander de te permettre le nez d'air. Et Rabbi Shemad, je vous dis, non, il faut quand même te conserter avec un rapport à Ramil de Ziz. D'accord ? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine. Et le Saha Koltou, c'est là.